Déjà repartager des trucs en mode t'es fière, t'es fière de repartager un truc comme ça en story mais moi j'aurais honte à ta place en fait de te choper comme ça alors que c'est même pas un outil sur les réseaux. En fait au lieu de faire profil bas, le mec il repose en story mais c'est quel genre de mec ? C'est une vingrie, c'est une vingrie de faire ça. Vraiment c'est une vingrie. Enfin bref, c'est une vingrie de faire ça. Donc t'avais pas fallu du coup de pied ? Non, le dernier message que moi je lui ai mis c'est d'arrêter de commenter mes TikToks, d'arrêter de montrer des photos de nous et des vidéos de nous en couple comme si tout allait bien, de laisser comprendre potentiellement aux gens qu'on était ensemble alors qu'on n'est pas du tout ensemble. Le mec regarde encore une fois, il prouve très bien les choses. Du coup à partir du moment en fait arrête de faire ça. C'est gamin, tout ça c'est pour ramener de l'audience, ramener des gens sur le live, je ne comprends pas en fait quel est le but de faire ça, ça je ne reconnais pas ensemble et que je ne peux pas me voir. Moi, c'est juste que j'en pensais des lives. Oui, oui, je sais, c'est le téléphone tu m'as dit. De toute façon c'est passé. C'est ce que tu veux mais je t'ai dit que les lives, des fois il y a certains trucs qui vaut mieux pas trop afficher devant tout le monde. Forcément oui, ça fait des buts, il y a beaucoup de monde, il y a de l'audience, mais bon l'audience, des fois pour des sujets comme ça un peu intimes, on s'en fout un peu de l'audience. Oui, mais on s'en fout de l'audience, mais pas pour tout le monde. Là, c'est là où est toute la complexité du truc, tu vois ? Moi en tout cas personnellement, mon couple et ma relation, je n'ai pas très avant de l'audience. Mais je te l'ai dit, je t'ai dit que j'aimais bien chez toi parce que toi tu es quelqu'un de discret, il n'y a personne qui sait quoi que ce soit, on en parlait la dernière fois d'ailleurs, tu es hyper discret et tout, tu vois, genre, enfin, en vrai, c'est un bon peu les couilles, les réseaux et tout ça en fait. Bah oui, je le sais. C'est pour ça que je n'ai pas parlé de ma séparation avec Larisse et que personne ne sait pourquoi on est plus ensemble. Mais c'est très bien comme ça. Oui. Bah oui, toi on ne t'a pas chocé sur toute gare et en date avec un... C'est fou de faire ça, putain. Oh my God. Je me dis, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, je pense que tout un coup tu vas bien t'amuser en Turquie. Oui, je vais bien m'amuser. Peut-être que tu vas trouver l'amour. Ouais, non, bon, alors, déjà que je ne voulais pas faire la Villa des Cœurs Brisés à la base, j'avais dit, je me souviens, me mettre assis au bureau de Amélie. L'avoir regardé, j'ai dit, alors, je veux bien venir, mais ne compte pas sur moi de me mettre en coup. Quand je parlais de toi, je me dis, t'es... Avec vous, en janvier, on s'était revenu, ça n'allait pas du tout, je ne veux pas, je ne veux pas. Et elle me dit, oui, oui, t'as rien, ça va, tu viens, mais tu n'es pas obligé, on va te mettre l'idée, tu fais ce que tu veux, tu es libre de faire ce que tu veux, ben voilà, regarde. Mais deux pieds dedans, comme ça. Non, non, arrête, le premier jour, tu étais déjà en rapprochement. Non, parce que j'ai eu un réel coup de cœur, mais voilà, c'est, je ne sais pas, ça ne se contrôle pas après, tu sais. Mais quand on va en train de me dire, je vais me mettre en coup, je ne vais pas me mettre en coup, ou tu ne dis pas, je ne veux pas me mettre en coup, mais en fait, c'est la vraie vie, tu te laisses vivre. Et s'il y a quelqu'un qui te plaît, tu peux avoir un coup de cœur, c'est tout. Mais oui, mais bon, le but étant, non, mais le but était de ne pas, genre, faire, tu vois. Oui, mais ça, ça ne se contrôle pas. Déjà, dans la vie de tous les jours, les contre-cœurs, ça ne se contrôle pas. Alors, quand tu es dans une maison H24 enfermée avec la personne, tu ne peux pas le contrôler. Oui, tu ne peux pas le contrôler. Oui, oui, mais bien sûr, mais oui, mais c'est pour ça que je me dis que je suis de plus de temps. T'as vu un mec, grand, tatouage, costaud et tout, c'est ta cam, ça ? C'est ton style d'homme ? Non, je vais, maintenant, c'est les femmes. Ah, ok. Non, maintenant, c'est mort, les gars, mais je ne peux plus. Je pense que je vais... En fait, tu parlais grave à Anto, toi, avant le truc ? Ben oui, je parlais grave à Anto. Il était venu dans la vie, là, aussi, pour qu'on puisse approfondir. Non, on regarde, on regarde, on regarde les points sur les clés. Mais... Attends, on rigole avec Giovanni, je ressens toujours bien entendu que Giovanni et moi, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... Pourquoi elle m'a éliminé des apprentis aventuriers ? De quoi ? Les gars, elle m'a éliminé des apprentis aventuriers, elle a voté contre moi. Vous vous rendez compte un peu la dinguerie que c'est ? Mais oui, mais bien fait. En plus, j'ai voyagé avec le pull Les Apprentis Champions, j'ai pensé à toi. Il me dit tiens, tiens, Les Apprentis Champions. J'ai gardé un petit peu à l'apprenti champion. Mais je vais me mettre en vent, je vais vous dire. Oh, mais vas-y, c'est des types de mastocs, qu'est-ce que tu fais avec ça, toi ? Hop, 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 respecte, respecte, je suis triple champion olympique. Mais déterminé par qui, s'il te plaît ? Par moi, par Ben Giaz. Par Ben Giaz. Par Laurent Mestrier. Mestrier, je ne sais pas comment on dit. Oui, Mestrier. Voilà. Par Pierre-Ambroise-Bosse, par Muriel Horty et par le peuple français. surnommé le Golden Boy. Merci. Mais je t'ai dit que tu étais Bronze Boy. On en a parlé dans le dernier match. Tu étais Bronze Boy, en fait. Moi, tiens. Trois ans. Le boss, je vous aime, les Amers. Merci. Tu faisais trop gentil dans les coms. Je vous aime, je vous aime. Oui, trop gentil. Ben oui, ma petite Loana. Oui, oui, la française, c'est en personne, quoi. Et moi ? Ben, je suis gentil, moi. Tu n'as jamais dit que j'étais méchant. Non, c'est vrai que tu n'es pas un méchant. Je n'ai jamais entendu dire personne. Enfin, je n'ai jamais entendu quelqu'un dire que j'étais méchant. Donc, elle dit plein de choses. Et du coup, comme quoi ? Ce n'est pas un homme déjà repartagé des trucs en mode « Tu es fière de repartager un truc comme ça en story. » Mais moi, j'aurais honte à ta place en fait de te choper comme ça alors que ce n'est même pas un outil sur les réseaux. En fait, au lieu de faire profil bas, le mec, il repose en story. Mais c'est quel genre de mec ? C'est une dingue. C'est une dingue de faire ça. Vraiment, c'est une dingue. Enfin, bref.